Alors voilà les amis, on se retrouve pour la deuxième ischina du troisième péril dans le troisième chapitre du traité brefot c'est d'Ezraïm. Là-bas on dit que lorsque les membres du cortège funéraire ont inhumé le défunt et sont ensuite revenus à l'esplanade où les endeuillés sont assis, s'ils sont en mesure de commencer et de terminer la récitation du schéma avant d'arriver à l'arranger où se trouvent ceux qui présentent le condoléon aux endeuillés, ils pourront commencer à le réciter. Si ce n'est pas le cas, ils ne vont pas commencer à le réciter. Quand on parle de le réciter, il y en a qui disent que c'est le premier paragraphe, il y en a qui disent juste que c'est le pas sous le schéma israël. Pourquoi ? Parce qu'on prend sur soi le joug de la royauté divin, des cieux, et donc cela suffirait à ce niveau-là. Concernant ceux qui sont debout en rang, donc ils sont face aux endeuillés, donc on a les endeuillés qui sont en rang et ceux qui sont en face d'eux, eux sont dispensés à la récitation du schéma puisqu'ils sont devant les endeuillés, donc on va présenter leur condoléence, donc ils sont dispensés. En revanche, ceux qui sont derrière cette rangée-là, donc ils ne sont pas visibles à l'œil, on appelle ça ceux qui sont à l'extérieur et les autres ceux qui sont à l'intérieur, mais ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas visibles, eux sont tenus de réciter le schéma israël Chazakour. Sous-titrage Société Radio-Canada